Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil réflexe bi-objectif. Il s'agit d'un relais corde de type 2, qui est équipé d'un objectif triotard 75 mm ouvrant à 3,5 mm. C'est un appareil qui a été fabriqué entre 1937 et 1938. Donc on le distingue des autres relais cordes, parce qu'il a un système ici de baïonnette qui permet de monter des accessoires au-dessus de l'objectif. Mais également au niveau de l'insigne relais corde ici, qui est plat et qui est de couleur marron foncé. Donc c'est un appareil qui est équipé d'un obturateur Compour. On a un réglage de la vitesse qui s'effectue avec la petite manette qui est juste ici. Et on a une fenêtre où on vient sélectionner la vitesse. Donc là, la vitesse la plus rapide, c'est 1,3 et on vient faire descendre jusqu'à avoir la vitesse la plus lente à une seconde. Et on a également une pause simple et une pause double. De l'autre côté, on a une manette qui permet de régler l'ouverture-fermeture du diaphragme. Comme ceci. Le réglage de la distance à cet endroit. Donc c'est un vrai réflexe, dans le sens où les deux objectifs de visée et de prise de vue sont montés sur la même platine. Donc ils se déplacent ensemble. L'objectif de visée, qui n'était pas exactement le même que celui de prise de vue. Donc c'est un objectif qui n'est pas, à mon avis, fabriqué par Carl Zeiss. Et c'est un objectif qui ouvre à 3,2 alors que celui de prise de vue ouvre à 3,5. Par contre, c'est tous les deux des 75 mm. On a également deux prises de flash, juste ici. Une table d'exposition en allemand. Donc l'appareil est plutôt en bon état. Vous pouvez le constater. On a ici le dépoli pour la visée. Voilà. Avec une petite loupe si on souhaite affiner sa visée. Bon, je vous passe le détail de l'utilisation du viseur, qui est assez simple. On a l'armement. Donc, une fois qu'on a sélectionné la vitesse, donc là on est, si je ne dis pas de bêtises, la vitesse la plus rapide, 300. On arme d'un côté. Et on déclenche de l'autre. Je vais ouvrir l'appareil. Pour ouvrir l'appareil, on a ce système d'ouverture. Donc on vient tirer. Donc là, on est ouvert à fond. Avec une vitesse rapide, à 300. On va mettre une vitesse plus lente. La plus lente à une seconde. Ce qui sont généralement, sur les appareils anciens, les vitesses qui posent plus de plus problème. Et on voit donc qu'elles fonctionnent correctement. Ouverture, fermeture du diaphragme. Là, on va être fermé à fond. Également, je vais vous montrer une des deux poses. La première, la pose simple. Il n'y a pas besoin d'armée. et la pose double. On voit que juste au niveau du bouton de déclenchement, il est un peu lâche. Sur les poses. Voilà. Donc je vais vous montrer l'appareil un peu plus en détail. On a le compte-vue qui est juste ici, qui s'incrémente lorsqu'on met une pellicule à l'intérieur. la molette d'avance de film. Le système d'ouverture. Une fenêtre rouge. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada